Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? La semaine dernière je vous laissais avec Or et nuit de Mathieu Rivero, c'est aux éditions Le Mouton électrique et je suis vraiment ravie de pouvoir vous dire que j'ai enfin terminé ce roman. Après plus d'un mois à le lire, j'ai enfin réussi à le finir. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais lu ce roman en lecture commune avec Karel de la chaîne Kawa Laissez-Libre et Hélène de la chaîne Hélène Tite-Elfe. J'avais été la première à terminer la première partie, j'avais lu assez rapidement, j'avais vraiment enchaîné le chapitre, j'étais vraiment à fond dans l'histoire et lorsque j'ai dû attendre les filles, je n'ai pas réussi à reprendre tout de suite en même temps qu'elles. Je ne sais pas si ça a joué du coup mais j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans la deuxième partie. Pour vous remémorer l'histoire, c'est Chérazade qui part en voyage, qui se fait kidnapper par des brigands, qui se retrouve en otage avec un seul brigand qui la retient prisonnière le temps que ses comparses aillent chercher son mari pour voir si elle est bien la vraie Chérazade, voir combien ils peuvent tirer d'argent avec leur échange et pour s'occuper, pour essayer de détourner l'attention du méchant qui la retient, elle décide de lui raconter une histoire sur un sultan dragon du nom d'Asie et franchement j'ai adoré les deux parties, que ce soit l'histoire par rapport à Chérazade, par rapport à Asie. Les histoires sont entremêlées et pas un seul instant je me suis retrouvée perdue en me demandant mince mais dans quelle partie est-ce qu'on est, est-ce que dans la partie de Chérazade, est-ce qu'on est dans celle d'Asie, est-ce qu'on est dans une autre, enfin j'ai pas eu ce souci là. Par contre, il y a eu un changement avec les deux parties, bah là j'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. Pour vous expliquer, entre la première partie et la deuxième partie, on a l'impression qu'il y a genre une dizaine d'années qui se passe alors qu'en fait, selon l'auteur, il n'y a que 6 mois. Du coup, c'est déjà assez difficile de réussir à suivre correctement. Sachant que là, j'ai eu deux semaines le temps de perdre toute la première partie, il y a certains personnages où je n'arrivais plus à cerner qui ils étaient exactement, donc j'ai dû faire des allers-retours. Ça, c'était pas forcément super agréable et je vous avoue que j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Je ne sais pas si c'est uniquement mon sentiment, si c'est parce que j'ai laissé traîner à cause de la deuxième partie ou autre, mais voilà. Sinon, on s'est trouvé que c'était un super roman, j'ai passé un bon moment avec, ça m'a bien dépaysée et il est évident que je le conseillerais parce que c'est pas parce que j'ai eu un souci avec la deuxième partie que tout le monde va avoir ce cas. J'ai continué sur ma lancée avec Robos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous avoue que c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti exactement, j'ai du mal à réussir à parler de ce roman tellement je l'ai apprécié, mais généralement c'est toujours comme ça. Les romans qu'on n'aime pas, on n'a aucun souci à détailler pourquoi on n'aime pas, qu'est-ce qui se passe, alors que là j'ai vraiment beaucoup de difficultés. C'est assez hallucinant. Phobos c'est l'histoire d'une télé-réalité qui se passe dans l'espace, plus précisément envoyer 6 filles, 6 garçons vers Mars pour qu'ils colonisent la planète, ils commencent à la coloniser. Et ces jeunes gens ont uniquement 6 minutes par semaine pour apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à s'aimer et à se découvrir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la romance n'est pas prédominante du tout. Dans ce roman, on est loin du cliché type la sélection où on pense que c'est une dystopie. Au final c'est une romance sur fond de dystopique, là, c'est vraiment l'aspect thriller avec tout ce qui se passe sur Terre, parce qu'on a d'un côté les chapitres qui sont nommés « Champs », donc sur Léonore, notre héroïne qui est sur la couverture, la fille rousse, la fille un peu fou. Et d'un autre côté, on a les chapitres « Contre-Champ » sur ce qui se passe en fait sur Terre, du côté de la régie, du côté de la productrice Serena, Serena McBee, du côté d'autres personnages dont je taire les noms pour ne rien vous gâcher. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette alternance parce qu'au final, il n'y avait pas de temps mort. Quand il se passait un truc fou 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 vraiment sur le vaisseau, ben au contraire, du côté de la Terre, c'est plutôt calme, plutôt cool. Et inversement, lorsqu'il se passait un truc faux-là sur la Terre, c'est que c'est dans l'espace. Ma foi, ils étaient en train d'arriver sur le vaisseau, tranquille ou pépère, quoi. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas pu reposer mon roman avant de l'avoir fini. J'ai dû le reposer, bien sûr, pour pouvoir dormir un minimum au travail. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver au travail, j'ai lu chez moi, j'ai lu pendant la pause de midi, j'ai lu le soir. Enfin, j'ai pas arrêté. J'ai qu'une seule envie maintenant, c'est d'avoir la suite, surtout quand on voit comment ce roman finit. Malheureusement, ce ne sera pas avant la fin d'année, donc ça va être dur d'attendre, mais je vais faire avec. Si je me tiens à ce que je vais vous dire, je vais normalement écrire un billet sur ce roman sur mon blog, à tête reposée, avec des mots corrects, cohérents et compréhensibles. Pour mes lectures en cours, je suis toujours dans Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein. Celui-là, je vous avoue que je ne l'ai pas du tout avancé. Je ne l'envisage pas dans l'immédiat. Quand je dis dans l'immédiat, c'est pour le roman que je vais vous présenter juste après, parce que c'est un sacré pavé et vu ce que j'ai lu, je n'ai pas forcément envie de lire ce style maintenant, tout de suite. Plutôt que de l'abandonner, je le laisse de côté le temps de me replonger dedans, de vraiment y aller à fond. Je vous parlais d'un pavé, j'ai recommencé Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Le Mouton Électrique. C'est la belle édition collector qui pèse 3 tonnes, qui n'est pas forcément super agréable à porter le soir au lit sur son bras. Mais je suis contente en fait de l'avoir repris. Je l'avais lu l'année dernière, juste avant les imaginales et ce n'était pas un bon plan parce que j'étais loin d'avoir fini. J'ai eu d'autres envies suite au salon, je l'ai mis de côté. Là, j'ai vraiment décidé de le reprendre, surtout parce que Agathe de la chaîne qui a tout lu, m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Donc là, j'ai lu à peu près une cinquantaine de pages et c'est vraiment agréable de retrouver le style de Jaworski. Les mots super compliqués ou quand on regarde après dans le dictionnaire ce que ça veut dire, on se sent vachement intelligent. J'avais oublié le personnage principal. Bon, là, on n'en apprend pas trop non plus. J'ai que lu 50 pages sur une brique de 800 pages. Je veux dire, il y a encore de quoi faire, il y a encore de quoi le découvrir. Mais j'espère que ce roman va me plaire et je vais passer quand même un bon moment. Pour mes lectures à venir, j'ai décidé d'instaurer une nouvelle boucle jarre suite à tous les salons que je me suis rendue et tous les livres que j'ai acheté et que je n'ai malheureusement pas encore lu. Ce n'est pas une faute de temps ou autre, je les ai lus, enfin je les ai achetés. Je voulais trop les lire et au final, je ne les ai jamais lus. Du coup, j'ai décidé de me faire une pâle et une petite boucle jarre pour piocher de temps à autre un papier. Là, j'ai 41 titres dans cette boîte. J'espère avant les imaginales de l'année prochaine, ça me fait 12 mois pour réussir en lire au moins 20. C'est tout à fait jouable, sachant qu'il y a des romans que j'ai vraiment envie de lire dans un futur très très proche, que j'ai acheté, qui sont dans le petit pot. Donc on va en piocher un tout de suite. Le petit papier gagnant. Ah ! Donc c'est un livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps, aux imaginales. Lors de mes premières imaginales, en fait, Hegel l'a aussi acheté. Il s'agit en fait de la Trilogie Wilstadt de Pierre Pével. C'est une sacrée brique qui est cachée derrière mes poches là-haut. Je vous le chercherai plus tard. Au final, je voulais quand même chercher. Donc c'est... ça se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est un livre de poche un peu plus gros. C'est la même taille à peu près que... Enfin, la même taille au niveau format que les intégrales du Trône de Fer. On a... On a 800 pages. Mais il y a 3 romans. Du coup, je me dis si je commence déjà à en lire au moins un, ça passera bien. Et il est vrai qu'il faut quand même que je sorte cette intégrale de ma palle. Je l'avais acheté à l'époque parce que je voulais m'acheter... Ah, je sais même plus quelle je voulais m'acheter. Et au final, avec Hegel, on était parti sur celui-là parce que c'est... C'était une trilogie pas chère. Bon, c'était pas cher. On était à, je crois, 15 ou 16 euros pour la trilogie. Alors que le roman qui m'intéressait était déjà 20 ou 25. Du coup, je m'étais dit que c'était plus intelligent de partir sur ça. Et voilà, dédicacé en mai 2011. Bon, bah mon petit, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501